Bonjour à tous. Je voulais partager avec vous la recette de la pâte feuilletée. C'est une pâte feuilletée magique. Elle est très simple, très réussie. Je vais essayer de faire des ingrédients. 500 g de farine, 250 g de margarite et de feuilletage. J'ai mis la farine pour faire les pâles de la pâte. J'ai mis l'air de l'arrivée à la pâte. J'ai mis en place les pâles, les pâles, l'air de l'air d'avenir et l'air d'élimine. J'ai mis en place les pâles de la pâte. C'est une pâte fête, mais il n'y a pas d'éteaux, sans l'éteaux. Vous allez voir ce qu'on veut d'éteaux. On peut d'éteaux de sucre ou d'un salé. On peut d'éteaux de sucre et d'éteaux de sucre. On peut d'éteaux de sucre et d'éteaux de sucre. On peut d'éteaux de sucre ou de sucre. On peut d'éteaux de sucre et d'éteaux de sucre. Pour 500 g de farine, 250 g de beurre, margarine de feuilletage. On peut d'éteaux de sucre et s'éteaux de sucre. Je vais vous donner la pâte. Je vais vous donner la pâte. Nous allons utiliser la pâte. La pâte c'est la pâte. Nous allons remermer les sucre. On va ajouter une pâte. Nous allons mettre deux côtés. Nous allons utiliser la pâte. Nous allons ajouter une pâte. Nous allons l'aide. Il faut améliorer la pâte. Et nous allons remermer la pâte. ceci pour que la nourriture soit parit et on va faire la farine J'écoute le premier à la fin de la nourriture pour te mettre de la nourriture et on va enlever la nourriture mais on va mettre de la nourriture pour que la nourriture soit en congelé avant derer la nourriture et la margarine de la nourriture C'est bon, c'est bon. Vous pouvez le mettre dans le congélateur avant de commencer à faire. Et on va faire le maximum. J'ai pas de faire le maximum. J'ai pas de faire le fond. J'ai pas de 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 fond. Voilà, on va s'amouer tout, j'ai fait le même principe que cette pâte et la deuxième pâte. Nous avons mis la première pâte, puis la deuxième pâte, et je vais vous montrer qu'il faut la rouler. Voilà, comme vous voulez, vous râpez la pâte, jusqu'à ce qu'il y a une petite pâte. Voilà, on va s'amouer la deuxième pâte et on va s'amouer la pâte. Voilà, on va s'amouer la margarine sur les deux pâtes, donc on va s'amouer la pâte. On va s'amouer la pâte, puis on va s'amouer la pâte. Voilà, on va s'amouer la pâte. 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 Et on va s'amouer la pâte. On va s'amouer la pâte. On va s'amouer la pâte et on va s'amouer la pâte. On ne l'a pas à la pincelle. On va s'appuyer un peu. On va mettre un peu de poil. On va mettre un peu à l'air. 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 Nous allons acheter PowerFour ainsi qu'allait donner des Tuers Nous allons acheter des Tuers Nous allons acheter des Tuers On va acheter des Tuers Finalement, il faut acheter des Tuers Nous allons acheter des Tuers supplémentaire. A la ha d'oufflé, la nidérie on va au placer les deux pâtes. On s'imp launched le bouton visité on va refaire voilà on en va à peu près on va à peu près on va refaire et les pâtes sont prêts ça ne va pas faire ça est vraiment difficile. On s'imposte un peu J'la plâti un peu afin que l'on s'écoute On va voir les tours de la rame. On peut garder le frigidaire pendant 4 jours. Elle se conserve du congélateur jusqu'à un mois. Maintenant, il faut faire le film alimentaire. C'est plus simple que ça, je ne pense pas qu'il y en a. On va mettre le congélateur. On va mettre le congélateur. On va mettre le congélateur. Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Voilà. On va mettre le congélateur. Je vais la couper. J'espère qu'elle a mis bien le congélateur. Elle est feuilletée. Elle est vraiment feuilletée. Sans faire de tour. J'espère qu'elle est bien. J'ai fait aucun tour. Mais il y a plusieurs tours. Voilà. On va mettre le congélateur. On va mettre le congélateur. On va garder le congélateur pendant un mois. Ou dans le frigidaire, 3 jours. Il faut filmer. Parce qu'elle est très bien. J'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'il vous plaît. Pour les sainés. Pour les sucrés. J'aurai des retours par rapport à ça. Gardez comme ça pour une autre recette.